Bonjour à tous, je m'appelle Lucien et je suis passionné par les sports, en particulier le cyclisme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une actualité passionnante dans le monde du cyclisme. J'espère que vous apprécierez cette vidéo où je vous présente les dernières nouvelles et événements marquants de ce sport que j'adore. Après avoir signé sa troisième victoire d'étape sur l'édition 2024 de la Vuelta, Wout Van Aert a confié que ce succès était particulier pour lui, notamment en raison de la présence de sa famille à l'arrivée. Wout Van Aert a vraiment démontré sa détermination et son endurance en remportant cette dixième étape de la Vuelta après une longue échappée. Il est impressionnant de voir comment il a réussi à rester concentré et persévérant malgré les moments de doute. Les échappées longues sont souvent très éprouvantes, et le fait qu'il ait envisagé de lâcher prise montre à quel point cette victoire a été durement gagnée. Sa capacité à surmonter ses moments de faiblesse pour finalement triompher est ce qui distingue les grands champions. C'est une belle illustration de son caractère et de son talent, c'est fascinant de voir à quel point Wout Van Aert a su se battre et persévérer malgré les difficultés. Sa détermination dans la première montée, où il a failli abandonner, montre combien chaque étape d'une course peut être un véritable défi psychologique et physique. Le fait qu'il ait réussi à s'échapper avec Quentin Paché et d'autres coureurs, puis à maintenir l'effort pendant 50 km, témoigne de sa capacité à gérer la fatigue et les moments critiques, sa stratégie a clairement payé, surtout lorsque les grimpeurs manquaient de fraîcheur dans le final. Cette victoire est un mélange parfait de tactique, de persévérance et de conditions physiques. Van Aert a prouvé qu'il est non seulement un sprinter redoutable, mais aussi un coureur capable de briller dans des échappées difficiles. C'est le genre de performance qui fait toute la beauté du cyclisme. Wout Van Aert semble vraiment apprécier cette victoire, surtout avec le soutien de sa famille à l'arrivée. C'est clair qu'il trouve cette victoire particulièrement satisfaisante, en partie parce qu'elle a été obtenue dans une étape au profil varié, qui lui convient parfaitement. Son commentaire sur le fait qu'il ne peut pas gagner sur tous les terrains, mais qu'il a toujours une chance dans des courses polyvalentes, montre son humilité et son réalisme quant à ses capacités, le fait que sa famille ait pu être présente à Bayona rend ce succès encore plus significatif pour lui. C'est toujours spécial de pouvoir partager ses moments avec ses proches, surtout lorsque la victoire est aussi méritée après une telle bataille. Cette victoire n'est pas seulement une réussite sportive, mais aussi un moment personnel précieux pour Van Aert. Wout Van Aert est clairement en pleine forme, et sa performance dans cette étape lui permet de se rapprocher d'Adam Yates au classement du meilleur grimpeur. Cependant, il semble qu'il garde ses priorités bien définies, en mettant l'accent sur le maillot vert de leader au classement par point plutôt que sur le maillot de la montagne. Sa concentration sur le maillot vert montre qu'il reste aligné avec ses objectifs principaux, même s'il profite des opportunités pour accumuler des points au classement de la montagne, avec 91 points d'avance sur Cadenne Grove dans le classement du meilleur sprinter. Il est en position favorable pour continuer à défendre son titre de meilleur sprinter. Sa polyvalence et sa capacité à briller sur différents terrains le mettent dans une position avantageuse pour naviguer dans les prochaines étapes de la Vuelta. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. A bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Bonne santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada